Ouais, j'ai un peu envie de dire comme tout le monde. Oh, en plus avec le thème de Rokoro sur le fond. C'est vrai qu'il s'est passé par la malveillance, c'est pas vrai ? Ouais, mais non, mais non, mais non. Initiation ? Il y a quoi ? Oh ! Si vous dépensez 3 niveaux de votre jauge de puissance, vous pourrez non seulement lancer un arté ultime, mais également gagner une âme. De plus, si vous tuez un ennemi avec un mystique arté, vous aurez une chance d'obtenir un putain. R2 lors des combos pour pouvoir cliquer. Utilisez L2 lors d'un combo pour l'utiliser. Ok. Si vous entendez juste qu'elle se passe un coup simple. Une fois appris, les mystiques artés permettent d'anéantir des ennemis en maintenant L2 lors d'un combo, si vous avez 3 JP ou plus. Ces artés peuvent dépasser la limite de combo et permettre justement de les continuer une fois le maximum de coups atteints. Les utilisés confèrent également une âme. Vaincranini à l'aide d'un arté mystique augmente grandement le taux d'apparition du butin. Ah c'est trop cool ! On a déjà son premier mystique arté. Alors c'est quoi ? C'est Douleur Mortel. Mais... Du coup, tout le monde a l'air accès alors ? Non, j'pense pas. Il est quoi ? Génie Maléfique, je suis racé. J'ai ça pour les cuirassés. Mais j'ai pas pour les génie Maléfique. Ah bah voilà ! C'est l'air de lui faire ça. Oulah ! Ah purée ! Mais il fait quoi là ? Ouah, ça fait super mal. Oh la vache, je voulais avancer dessus, mais non. Oh la vache, je voulais avancer dessus, mais non. C'est vraiment la fin de l'attaque que j'avais sur les anticurassés. Il le laisse comme ça ? Ah bah alors, tu ne sais pas, et ça va être en train de s'éteindre. Oh la vache à la vache. C'est ce qui va passer par la vache. Ah ouais d'accord, dans tous les cas il aurait été délaissé. Ah, il a envie de récupérer sa petite boussole j'imagine. Ah 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 ah. Ah j'en étais sûr. Ah la vache, ça grippe à fond hein quoi. Oh ça va lui rappeler des souvenirs, c'est obligé. Ah ah ! L'autre part... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! De nouveaux arcets ? Y'en a même qui sont en or. Ça me fait penser maintenant, en fait, quand je les maîtrise comme ça, qu'il faut que je me prenne, en fait, le DLC des points. Sors de me faciliter ça. Donc là, permet l'activation d'une compétence aléatoire augmentant le montant de JP remporté en utilisant des brisables. Ça, c'est cool, ça. Remplir cette juge permet aux personnages de libérer leur plein potentiel et d'utiliser des artés mystiques. Une fois un arté mystique appris, maintenez L2 lors d'un combo, lorsque vous avez 3 JP ou plus. Le combo peut alors dépasser sa limite, le meilleur moyen de récupérer des JP et d'effectuer des brisables. Ah, ok. Plus un arté est utilisé, plus il gagne un d'étoiles. Le nombre d'étoiles d'un arté influe sur l'efficacité des compétences de titre. De même, le nombre de JP que reçoit un personnage au début d'un combat est proportionnel au total des étoiles de toutes ses artés. Ça, c'est une bonne manière de mettre, entre guillemets, en avant la maîtrise de sa désarté. Parce que habituellement, tu t'en fous, en fait, à part si c'est pour réduire leur coût de consommation. Ça doit tellement être prémédité, en fait. Genre qu'il supervise de loin les événements. Ah, ça lui va trop bien l'accessoire. Il ne veut pas lui passer. Alors, tu vois la machine. Oui. Mais, si tu lis, tu peux faire un saut de la mienne. C'est bon, c'est bon. C'est trop mignon en fait j'aime bien sa manière de pouvoir reprendre un peu confiance en lui et surtout d'être de reprendre un peu ses esprits tout simplement en fait et commencer à parler j'aime bien en fait comment il se développe le personnage tout simplement par contre ça me perturbe un petit peu que velvette décide de l'appeler la fissette en fait à moins que ça soit vraiment lui mh 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 C'est comme ça que l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée. C'est du tout dans ton nom en fait. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est quoi ça ? Oui, je ne suis pas à l'hôte de la Ligure de l'Homme. Je ne suis pas à l'hôte d'un homme qui est là. Je ne suis pas à l'hôte d'un homme qui est là. Je ne suis pas à l'hôte d'un homme qui se déroule. C'est ce qui est la série. Il y a un minouz là-bas avec des ballons, ça matasse. Il est caché en plus, carrément. Un jeu de cartes ? C'est marrant, ça. C'est quoi ça, Chamballon 2 ? Oh non ! Ok, je vois. J'ai gagné des pièces Thaïs. Donc on ne va pas rejouer. Échange d'objets. Oh, ok. Mini Ulbri, Mini Ulbger, Mini Vendarta. Oh la vache. Il y a même des omnidiviseurs. Tu peux acheter pas mal d'objets en fait. Ok, alors pourquoi je l'ai dit oh non ? Parce que ça me rappelait en fait des mauvais souvenirs dans Tale of Earth. Dans Tale of Earth, justement, il y avait pour platiner le jeu. Il y avait dans le Colisée un mini-jeu où il fallait justement péter des ballons. Et c'était super difficile avec certains personnages. Avec d'autres, c'était simple comme tout et tout. Mais c'était une horreur parce qu'il fallait faire ça. Il fallait faire en fait pour un trophée une somme globale de 12 minutes. Il fallait faire quelques minutes et avoir le maximum de scores possible. Enfin non. Il fallait en global, avec la somme de tous les scores de tous les personnages, atteindre un certain nombre de points. Et certains personnages, c'était une horreur pour jouer avec eux. Donc du coup, là, vu que j'ai Velvet et qu'elle n'est pas entre guillemets développée. Genre, on n'a pas des compétences style dash cancel après un arte et tout. Du coup, je me suis dit un petit haut non tout simplement, parce que je savais qu'il n'y avait pas moyen de faire un meilleur score possible. Donc là, c'est quoi maintenant, Baston de Folie ? Ah d'accord, c'est pas dans le cas. Ce second, tu tapes autant que tu veux. Je dois être très bas. Ok, onzième position. C'est une horreur. Du coup, c'est basé sur tes stats ? Si c'est basé sur tes stats, en gros... Enfin, je sais pas, sans quoi ils se sont basés pour les dégâts. Il faudrait que je revois la vidéo pour voir un petit peu. Mais... Ah bah non, je vais faire tout simplement rejouer. Donc là, je fais un mille des dégâts. Ok. 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 Donc là, c'est basé en fait sur les dégâts que je fais. Donc j'imagine que ça devrait être mieux de le faire un petit peu plus tard quand t'as plus d'expérience et plus de niveau sans taux. C'est marrant en tout cas. Ah ok, le mec il était derrière. Réalisé par des dégâts. Mais ça va, je vais ypping. C'est pas grave... J'ai pas mal de travail. C'est aussi une scrittance par des dégâts. C'est pas mal qu'il n'y a pas. Je dois faire voir. Il n'y a pas quand même pas d'expérience pour les dégâts. Il n'y a pas d'expérience pour les dégâts. Il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérience pour les dégâts. C'est un peu plus de l'eau. Il y a un peu plus de l'eau. Et il y a une façon de faire des volets. Le fait que les volets de volets, il y a des volets. Il y a une façon de faire des volets, les gens et les choses. C'est bien. C'est vrai que les gens ont fait des volets. C'est pas possible, mais c'est nécessaire. Il y a aussi des volets. Et puis Goma, c'est seulement le Taimashi. Je ne sais pas si ce n'est pas ce qu'il n'y a pas d'accord. Il y a des choses que les vols et les vols qui suivent. Tu me lâches pas un objet ? Ah ! T'as osé ! Quelle horreur ! J'aurais dû te laisser mourir dans le coffre, on t'aurait appelé Schrödinger. ... Tiens, c'est marrant en fait que je puisse faire des passages comme ça. Et ça l'aide autant plus qu'il n'y ait rien de spécial. C'est perturbant en fait. ... Oh ! Oh c'est le monde des chats ! Ils sont trop mignons ! Il y en a partout ! Oh le chat noir ! Il est en train de draguer je crois. ... 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 La pauvre, elle se met tellement pas en avant en même temps. La musique d'Azole a l'air sympathique. Allez, une bonne exploration alors. J'aimerais bien trouver ce fameux démon code rouge. Par contre, il y a un truc que je trouve trop cool en fait, c'est que regardez les inmis au fond, ils sont animés, genre ils sont vraiment en 3D ou quoi que ce soit. C'est pas comme dans Esqueria où c'était genre une image qui était alternée et tout, genre on voyait une animation d'image super dégueulasse pour les inmis au loin. Et quand tu te rapprochais, là tu commençais à avoir vraiment le modèle 3D. Là non, ce sont des vrais modèles 3D qui sont affichés un petit peu partout sur la map. Et c'est super grave, oula mais c'est quoi ces bruits ? Eh ? C'est quoi ça ? Ah ! Situation dangereuse. En plus, c'est tout ce que je demandais justement. C'est tellement un kiff de combat comme ça. Genre ça devient un vrai bordel de visuel. Et cher par Rose à Aphrodite, un tir en est dans Rose Pâle, restaure des PV à chaque ennemi évacue. Au début d'un combat, tous les personnages récupèrent des cheats à fonction du non-population. au total de l'étoile remportée en utilisant souvent un arté de son arsenal. Cela vous encourage ainsi à utiliser tous vos artés, vous pourrez récupérer au minimum un shippé à chaque combat. Le combat avantageux double ce taux, tandis que le combat surprise l'annule totalement. C'est bon, ça a l'air d'être différent des autres. Non. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est parti ! Il ne m'attendait pas. Et du coup, lui, il en a un, ça y est. D'accord. C'est Sission, lui, de son côté. Et lui aussi, il en a un. Mais par contre, la fissette n'en a pas encore. Je ne sais pas quelle route prendre. Wow ! Il m'a poursuivi rapidement quand même. Oh, c'est agréable comme visuel. J'aime bien. Ah, discret. Un coffre à minouze. 95 ? Wow ! Ça commence à être cher. Beaucoup de formes. Oh. C'est parti ! Pas la même personne ? Elle part tellement pas de temps. J'aimerais bien trouver ce fameux monstre en fait. C'est stylé ! Il a fait un MC Brawl comme ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oula ! Je peux pas y aller par ici ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! On s'est fait remarquer ! C'est parti 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 !